Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur The Legend of Zelda, premier du nom. Je reprends l'aventure avec une potion, cette fois-ci. Donc en gros, cette fois-ci on va essayer de finir ce donjon, je suis full life. On se tire, à peine s'attarder à éliminer toutes les saloperies qui traînent. Sauf pour récupérer onze rubis, douze rubis d'ailleurs, bah il y a des potions de soin, ça coûte cher. Voici le boomerang, je sais, j'ai la flemme. De passer dans l'inventaire et tout et tout. Donc ici, on esquive les pièges, là il va falloir tuer les withrobs. Bordel. Putain. En plus ils ne reculent pas, la plupart des mobs reculent quand ils se prennent un coup. Eux, non. C'est assez dur comme ça, alors si en plus vous foutez un esprit blanc, là. C'est par contre ma part, il était là à droite, je l'ai vu, comment je ne l'ai pas esquivé, comment je n'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, Ah, c'est vrai qu'il bouge son cul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste une fois, récupérer une clé, se barrer. C'est vrai, ils ne sont pas trop durs à tuer ceux-là. Ils sont prévisibles, disons. Je récupère la clé et je me barre en haut, parce qu'en haut il y a un objet intéressant à récupérer. Donc je vais se gasser de ma vie quand même. Je ne vais pas me faire hacher menu. Enfin, plutôt pas me faire ensorteler par sa saloperie. Il faut quand même un coeur de dégâts à la merde. Ouais, je prends ma potion. Ouais, j'en ai besoin là. Il faut que je les tue, que je récupère l'objet et je me barre. Parce qu'il y a un truc ici à prendre. Et hop. Regardez. C'est vicieux, mais... Voilà, un objet extrêmement intéressant. Alors, à droite, ça ne sert à rien d'y aller, parce qu'à droite, c'est juste des cul-de-sac qui vont vous donner un indice pour aller dans le 7ème donjon. Mais, je sais où se trouve le 7ème donjon. C'est donc totalement inutile d'aller à droite. C'est plus d'ailleurs une perte de temps et d'énergie. C'est un petit bâtard. Eh, j'ai pas de 6 cuillères, franchement, vous vous rendez compte ? Oh non ! C'est pas si mal, ça, en fait. C'est un petit bâtard. Au moins, si c'est ces merdes-là, c'est pas des withrobs. Et là... Des withrobs, évidemment. Plein de withrobs. Ils vont me faire regretter de ne pas avoir pris une potion de soin en plus. Putain. Il va bien me faire une potion rouge à ce niveau du jeu, les gens. Ce rouge, c'est 68 rubis. La bleue n'est qu'à 40. Eh, j'ai hâte de faire le donjon 7, parce que le donjon 7, au moins, il y a beaucoup moins de withrobs. Il y a pas toutes ces merdes-là. Le donjon 6, franchement, c'est vraiment clairement un pic de difficulté. Ah, je suis un peu déconneré aussi, hein. Voilà ! Toi de moi, toi. Pfff. Bon. La petite... La bonne femme, là. Hachète un élixir si tu pars. Putain, pars avec un thé. Oh là là. Tradition française, franchement, sympa de la faire une tradition française, mais... Des fois... Recheckez, bordel ! Recheckez ! Bon. Et on va prendre les raccourcis, évidemment. Je me remarque que cet endroit-là, je ne suis jamais allé. Là-bas, je n'étais également quasiment jamais venu ici. La carte, elle a l'air vraiment immense, mais au bout d'un moment, on se dit, en fait... Bah, en fait, on s'y fait une carte aussi grande. Choisis ton chemin. C'est quand même de ma part, ça. Très, très mauvaise idée, c'est vrai, Kai. Bon, allez ! Allons voir les Wizzrobes. Retournons dans le donjon 6. Le donjon de la mort. Ouh ! Oh, ça doit se tuer. Génial. J'imaginais faire ce donjon-là, mais sans l'épée magique. Moi, je suis jeune, j'étais très con parce que, ben... J'avais fait le donjon-là, sans l'épée magique. En même temps, c'est normal. Il y avait trois attaques de cœur que je n'avais pas trouvés. Puisque c'est dans des murs. Bon, pour l'instant, je ne vais pas perdre de vie. Continuons sur cette lancée. Est-ce qu'ils vont les pièges ? Tant que c'est que l'orange qui a encore envie, ça va. Bon, continuons Ne restons pas sur leur route Bon allez, on s'en fout aux traces J'ai pris assez cher comme ça On va s'en faire un petit peu de vie là-dedans Je le tue, j'ai pris un petit coeur, ça ferait le bon Et viens là, c'est de crétin Bon, en bas La porte a l'air ouverte On trace Là par contre, il va falloir tous les tuer C'est difficile, il y a une souris rouge Qu'on ne voit pas sur la lave Bon après, c'est pas non plus trop dangereux Donc là, il va falloir à nouveau Tuer tout le monde Non, je reste là-dedans Bon, la plus grosse passe est écartée Il faut que tuer cette merde Et là, je vais prendre de risque les gens Mec, il y a vite ces petites merdes en face Bon Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le La route ici Le boss est juste à côté Bon Bon Et c'est maintenant ici, les withrobs évidemment Je casse, j'ai rien à foutre Et voilà le boss, goma On prend la arc Non, c'est une blague sérieusement J'ai juste à lui tirer une flèche dans l'oeil Et puis J'ai one shot Oh, c'était à chier En fait, j'aurais peut-être même pas eu besoin de la potion Je l'ai prise par réflexe Vous voyez comment ce jeu me troll des fois Bon En tout cas, une chose est sûre On ne viendra plus jamais ici Donc Partons vers le niveau 7 Non mais, le jeu Le monde doit m'amener au niveau De m'amener ailleurs Là, tu vas me téléporter Niveau 1, parfait Cet effet est chiant Pour le niveau 7, c'est pas dur Rendons-nous près du niveau 3 Dans le niveau d'un côté, il y a un Dans le niveau 6 justement, il y a un personnage qui nous dit que Il y a des secrets dans les Dans les niveaux, dans les endroits où les fées n'habitent pas Ça veut dire où habitent les fées, les fées habitent dans les petites fontaines Du coup Fous-toi, pâle-moi là, me règle pas ici Pâle-moi au suivant Voilà, niveau 3, parfait Donc il y a des secrets là où les fées n'habitent pas Les fées vivent dans les fontaines de fées On sait qu'il y en a une qui habite juste au-dessus Là, si vous allez en haut, vous reconnaissez la zone, c'est là qu'il y a la C'est là-bas que vous attendez une petite fée Vous la reconnaissez Si nous allons ici Regardez, il y a un étang Sans rien Sans fées Et voilà, en asséchant l'étang grâce au sifflet Niveau 7 Dans le jour Alors ceux-là, ils reconnaissent, c'est ceux de niveau 2 Qui traversent les murs par contre Alors la bombe c'est pour me dire probablement Tu vas te voir pété du mur sexually Caer l'aiguille On va prendre le boomerang si on n'a pas le choix. Allez, venez la faire après ! Oh, ça les tue ! Donc là c'est au-dessus du... Oh mon dieu, des gorillas. Bon, on s'est fait maîtriser maintenant ceux-là. De toute façon, si on meurt, on s'en fout, c'est pas grave, il y a une fontaine de fées juste à côté. Et puis... On n'est pas non plus très loin, je veux dire, il n'y a pas l'autre bout de Hyrule comme dans le précédent niveau. Hein ? Je veux dire, ce temple-là, il est juste à côté, le huitième, il n'est pas loin non plus. Encore des gorillas ? Alors, par où doit-on aller ? Qui est-il ici ? Ah, toi je te connais par contre. J'ai déjà tué dans le niveau 5. Oh, quelle merde ! Ah bah, il y a l'époque où j'avais pas l'épée magique. Talfos ? C'est une déception, messieurs. Bon, j'attends probablement à ce qu'il fallait utiliser une bombe, je pense. Non ? Curieux. Donc, à part pour une clé, ça ne sert à rien. Bah là, c'est juste pour prendre des coups gratuitement, maintenant. Les monstres ont été tués donc ça ne pose pas de problème. Il y a un secret dans le bout du nez. Je crois que c'est dans le museau qu'il disait, à la base. Je vais checker une chose. Est-ce qu'il n'y a pas un passage secret ? Vas-y, regardez. La Triforce, elle est loin. Ce donjon-là n'est pas aussi grand que le précédent. Je me rappelle la forme qu'il a après, vaguement. Il y a beaucoup de bons, il va falloir être prudent. Un peu... Ouais, je me rappelle la forme du machin. Où est la carte, bordel ? La carte devrait être trouvable. Encore ! Trois cette fois-ci ? Par contre, il y a un truc qui n'est pas normal. C'est que... Là, normalement... Bordel ! Pas normal, ça ! Oh ! Ah, je stonne ! Je pense que je vais lui faire manger une... Si j'aime la fumée... Ça le distrait, il n'aime pas ça non plus, la fumée. C'est... Putain ! Viens voir ! Bon, là, on va peut-être le tuer, le dodongo géant, là. Pour ça, putain. Ça, c'est pour m'aider à tuer le dodongo. Oh ! Oui ! Généralement, il n'y a plus rien par ici. Eh, je suis invincible ! Héhéhéhé ! Bon, maintenant, remontons. Il n'y a plus rien du tout à faire. Ils ont une clé. Ok ! Je parie que tu voudrais plus de bombes. Oh ! Déjà, je perds une clé. Et en plus de ça, il faut que je paye 100 rubis. Je suis dégoûté. C'est un genre de connerie qui peut me coûter le jeu, parce que des fois, il pourra très bien manquer une clé plus tard dans l'aventure. Et je serai un con en train de me dire, merde, si seulement je n'avais pas dépensé une clé bêtement là, j'aurais pas à en racheter une autre. Par ici. Là, c'est encore du pognon. Viens ! Oh ! Ben oui, ben oui, c'est un récaille. C'est-à-dire que... Voilà, je vous avais dit qu'à un moment dans le jeu, j'allais avoir besoin d'un appât de nourriture. Ben, si vous voulez rire, c'est là. Là, il faut que je suive tous ces connards pour pouvoir ressortir. Ben, chez les faux mouvements, je suis désolé, c'est parce que j'ai les doigts un peu moins de sa manette. Il est 11 heures du soir. Il fait encore 25 degrés. J'en peux plus de ce pays. C'est cette musique qui tourne en boucle. Elle n'est pas moche, mais... Il y a combien, elle n'a pas déjà ? 60, 80, je ne sais plus. Oh, vous me saoulez. Je suis engavé, je n'ai même pas pris les bonus. Vous vous rendez compte ? Ça en dit long sur mon état. Et les verbes bleus ! On va donc aller ici. Eh ! C'est vraiment donné ! Ouais ! Je me rappelle que la personne au général disait « Boy, c'est c'est really expensive ! » Donc on va peut-être pouvoir retourner... ... dans le donjon, donc... Maintenant que je n'ai cet appât... ... dans cette nourriture... Vous avez vu, la Triforce est quand même bien remplie, hein ! Plus que deux fragments ! Franchement, le fait que je ne sache pas où se trouve la... ... la carte est problématique, je trouve. Je vais ignorer ces squelettes, là, je vais foncer. Normalement, c'est juste... C'est bien au-dessus, ouais. C'est vrai. On a tous des beaux rangs bleus, en plus, ces merdes, là, hein ! Je peux les avoir facilement... ... grâce à la... ... à l'échelle, mais... ... c'est vicieux. Il faut juste bien se placer. Ce n'est pas mon cas, évidemment. Viens, toi ! Miam, miam ! Et ma viande a disparu, hein ! Je vous rappelle, hein ! Vous avez remarqué, là... Il n'y a plus de viande ! Encore une pièce sombre... Oh oui, une carte ! Voilà. Donc, c'est à fond une tête... ... et un secret dans le museau de l'animal ! C'est-à-dire, il faut j'aller jusqu'au museau ! Enfin, nous servons la carte avec un air beness et l'écaille que tu vas pouvoir... ... réussir facilement. Ah non, ça ne... J'ai pas parlé d'objets. Je suis-je allé... ... en bas et en haut ? Non. Alors, je crois qu'en bas, c'est la suite de donjons. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille en haut. ... Là, y a-t-il une porte en bas ? Ça réglerait la question. Non. Ça arrive définitivement à la question. Je préfère largement ce temple-là au précédent parce que... Et bien parce que, comment dire, ce temple-là, il n'y a pas 50 000 wizrobs ! Les amis, c'est beaucoup plus abordables ! ... Je vais trouver un petit lag, là. Évidemment, je suis certain qu'il y a un truc à récupérer ici. Par contre, c'est bizarre. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne veux pas que c'est la salle en dessous. C'est pas normal. À moins que, ici, j'ai raté un truc. Ah ! Un passage secret, ici ! Dans l'œil ! Attention, on va détruire les gorillas qui sont ici. Maintenant, on va pouvoir s'empresser d'aller explorer une partie du donjon. La bougie rouge ! Voilà un truc que je veux. La bougie rouge qui me permettra de pouvoir envoyer des flammes plus qu'une seule fois. Tellement pratique, cet objet. ... Normalement, je suis déjà allé au-dessus. Je vais à droite. Rien. C'est quand même bâtard, ça, quand même, d'avoir mis exprès une pièce vide. Alors, par où dois-je aller ? Alors, toi, tu es une facilité déconcertante maintenant, sauf petit. Rien. Donc, il faut que j'aille, évidemment, à droite. Puisque je ne vais pas pouvoir bomber le mur au sud pour aller directement à la Triforce. Ce serait beaucoup trop simple. Là, franchement, je n'ai rien à dire. Encore ? Oh, je l'ai défoncé, celui-là. Miam, miam. Il faut que j'aille le voir, tout le monde. Hé, du con ! Bâtard. Je dois le voir, là. Déjà, tu files des bombes, c'est sûr. Est-ce que c'est pas un truc du genre... Ah si, voilà. J'aurais pu juste me tirer dès le début, en fait. Oh non, pas vous ! Ah là, y'a un truc qui a du mal à charger. C'est une petite merde là, qui n'est pas bien chargée. J'ai l'air tous se tuer, toutes ces petites mains là. Oh putain. Bon, aux solutions, le feu. Tiens, si je ne peux pas utiliser mon épée, brûlons-les. Et là... Voilà ! C'est vicieux mais... Non, c'est juste vicieux en fait, ces techniques-là. Pourquoi pas juste faire apparaître la trappe uniquement lorsque vous avez tué toutes les mains ? Non, non, non. Il faut juste que tu ailles activer ce bouton-là. Par contre... Les gens, je vous le dis tout de suite... On se retrouve ici. Le boss est dans la piste à côté. Et le boss, par contre, c'est une rigolade. Parce que le boss, vous le connaissez tous. Voilà. C'est celui du premier donjon. Et hop ! Septième morceau de la Triforce. Ah, on a beaucoup moins galéré que sur le palais 6, hein. Ouf ! Et voilà. Bon, j'espère que tout le monde vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir. A la prochaine. Et puis, ben, merci de vous avoir regardé. Vous faites un petit commentaire, un petit pouce bleu. Dans ce, moi, je vous dis au revoir. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada